Mais en tout cas, c'est le rôle des artistes d'essayer coûte que coûte de continuer à transmettre ce message de l'art et de la beauté. Du coup, on est en train de repérer pour tourner ici à la prochaine vidéo. Jouer dans ces lieux, ça apporte énormément d'espoir parce qu'il y a quelque chose d'éternel dans ce grand palais. Moi, qui voulais symboliser la solitude des musiciens sans public et de ces lieux désertés, je crois qu'on n'a pas encore eu de symbole aussi fort d'immensité et de se retrouver tout petit. Et puis, il y a quelque chose d'autre aussi qui est très émouvant, c'est d'amener mon Stradivarius, enfin mon Stradivarius, le violoncelle Stradivarius qui m'est prêté. C'est un des plus beaux instruments du monde qui m'est prêté par une fondation japonaise, la Nippon Music Foundation. C'est un instrument aussi qui a traversé les siècles, qui est une œuvre d'art en tant que telle et de le faire sonner partout, c'est extraordinaire. C'est un moment où il faut être créatif, inventer de nouvelles choses pour continuer à créer de la beauté. Moi, c'est vrai que si je ne partage pas la musique, si je ne peux pas la donner au public, je perds mon sens, le sens de ma vie. Incroyable. Moi, perso, j'en redemande à Laura Kahn la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est dès ce vendredi. Vous allez voir que le cadre est complètement dingue. Je vous en donne un petit avant-goût. C'est au Théâtre de la Reine à Versailles. Ça va être absolument magnifique et plein de vidéos à suivre aussi. Là, vous la voyez sur son toit. Vous voyez ça, c'est le Théâtre de la Reine. Regardez comme c'est beau. Oui, c'est beau. Voilà, l'idée, c'est de faire résonner ces lieux vides qui vont bientôt retrouver de la vie, on l'espère, et très vite, le plus vite possible. En vrai, vous pouvez retrouver tous ces morceaux qu'elle joue dans ces vidéos sur un très, très beau disque paru chez Deutsche Grammophon, ce qui est encore une marque de grande qualité de son travail. Oui, ça s'appelle Voice of Hope. Et voilà, vous pouvez le trouver donc chez Deutsche Grammophon. Merci, merci mille fois, Anna, et bravo à Camille Iton. Et merci à elle de continuer. Revue de presse, des pages culturelles avec Frédéric.